Bonjour chers auditeurs et auditrices de RéomuFM, bienvenue dans votre émission L'Encre et la Plume, l'émission que RéomuFM vous propose tous les samedis à partir de 9h et nous recevons ce matin M. Mamadoundaou, il est le coordonnateur du collectif des syndicats des enseignants du lycée de Marsassoum et des enseignants des écoles élémentaires de la commune de Marsassoum. Pour les gens qui ne savent pas, une ville, une commune de la Casamance située sur la rive gauche de la rivière Sougoungrou, un affluent du fleuve Casamance et qui fait partie de la région de Sédu, c'est bien ça M. Mamadoundaou ? Oui, merci beaucoup déjà, je voudrais avant peut-être de répondre à cette question, donc saluer avec déférence les auditeurs et auditrices de RéomuFM à travers naturellement donc cette très belle émission L'Encre et la Plume qui nous interpelle à plus d'un titre en tant qu'enseignant, en tant que professeur de lettres modernes au lycée de Marsassoum, mais également en tant qu'écrivain, en tant que poète slameur, donc c'est une émission qui nous interpelle à plus d'un titre. Et je confirme justement que Marsassoum se trouve véritablement dans cette belle contrée de Sédu, donc dans le département de Sédu, mais plus précisément dans cette zone qu'on appelle le diacigne. D'accord, en tout cas merci d'être là ce matin M. Mamadoundaou, vous êtes le coordonnateur du collectif des syndicats des enseignants du lycée de Marsassoum et des enseignants des écoles élémentaires de la commune de Marsassoum, est-ce que vous pouvez nous parler de vous, nous dire un peu qui est Mamadoundaou ? Voilà, je pense que donc on va commencer déjà par faire une petite présentation qui aura peut-être des allures de précision. Alors je parle aujourd'hui au nom, n'est-ce pas, donc du collectif des syndicats d'enseignants, n'est-ce pas, du lycée de Marsassoum et des écoles élémentaires, pas en tant que coordonnateur, mais éventuellement en tant que chargé de communication, porte-parole. Donc il y a bien entendu des coordonnateurs que je salue bien entendu respectueusement, n'est-ce pas, donc qui sont affiliés à différents mouvements de syndicats. Donc nous avons une palette de syndicats qui s'est réunie pour constituer, n'est-ce pas, donc ce collectif où il y a des coordonnateurs de syndicats qui sont naturellement donc les responsables qui sont mandatés, n'est-ce pas, donc à coordonner les initiatives, n'est-ce pas, donc de la plateforme. Donc moi je suis là en tant que porte-parole, en tant que chargé de communication. Et au-delà peut-être voilà de cela, sur un autre versant, on peut dire que nous sommes professeurs de lettres modernes au lycée de Marsassoum, donc titulaire de certificat d'enseignement d'aptitude professionnelle, donc sorti depuis on va dire 2012-2013. Donc en même temps également, nous sommes membres de l'association sénégalaise des professeurs de français du Sénégal. Donc je pense qu'il y a tellement de casquettes, mais je pense qu'on peut se tenir à ça, n'est-ce pas, donc pour pouvoir peut-être nous présenter. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation, Mamadou Ndaou. Aujourd'hui à Marsassoum, le système éducatif est à l'agonie. D'ailleurs, durant cette semaine, vous étiez en mouvement d'humour de grève. Quelle en était justement la cause ? Oui, mais comme dans tout système, il y a des défis, il y a souvent des tensions qui peuvent surgir, qui affectent in fine la qualité de l'éducation, et allais-je dire également le bien-être de ceux qui se dévouent à enseigner, de ceux naturellement qui se donnent cette tâche, n'est-ce pas, dans cette profession-là. D'un système à l'agonie, non, on ne dirait pas ça. Peut-être que nous sommes en mouvement d'humeur, de contestation. Et comme vous l'avez dit, donc, récemment, les membres des syndicats d'enseignants et représentants de la communauté éducative de Marsassoum ont tenu à exprimer leurs profondes préoccupations, on peut même dire leur indignation, leur désarroi, face à la récente classification de Marsassoum en zone 1. Pour rappel, Marsassoum était en zone 3 points, n'est-ce pas, et aujourd'hui, subitement, elle se retrouve, n'est-ce pas, donc en zone de 1 point. Alors, cette décision qui, à notre niveau, semble avoir été prise sur la base de critères d'évaluation déconnectés de la réalité vécue sur le terrain est pour nous autres inconcevable, à la limite injuste, et fondamentalement une décision qui serait préjudiciable à l'avenir et à la profession enseignante dans notre région. Et donc, c'est la raison pour laquelle, justement, à travers, n'est-ce pas, donc, ce collectif d'enseignants, ce collectif de syndicats d'enseignants, nous avons voulu alerter l'autorité compétente pour véritablement les amener à revoir, naturellement, donc, ces lacunes fondamentales qui sont observées et aux besoins, naturellement, donc, de construire, justement, donc, ou, allez-je dire, de bâtir un espace d'échange, de dialogue pour, fondamentalement, arriver à résoudre cette solution, ce problème-là, et de réhabiliter, n'est-ce pas, donc, Marsa Sum dans ses droits les plus légitimes. Parce qu'aujourd'hui, Marsa Sum ne peut pas être comparé à une région comme Dakar. Bien entendu, vous verrez véritablement tout le paradoxe qu'il y a de comparer, peut-être, voilà, Marsa Sum qui est en zone 1 et Dakar qui est en zone 1 également. Et tous les privilèges qu'il y a au niveau de la capitale pour nos collègues qui sont au niveau de Dakar qui peuvent se rendre au ministère en un clic et revenir, voilà, pour suivre leurs préoccupations. Et si nous, nous devons réeffectuer le déplacement jusqu'à Dakar, dans la fois, c'est minimum 72 heures. Donc, il y a pas mal de critères sur lesquels, véritablement, il faudra revenir. Mais voilà, donc, c'est ça qui a poussé les enseignants que nous sommes, n'est-ce pas, à la, comment dirais-je, au mouvement d'humeur pour exprimer notre mécontentement par rapport à cette évaluation. D'accord. Cette mesure administrative qui relègue Marsa Sum en zone 1 point, qu'en est-il réellement de ce système? Oui, mais en fait, vous savez, c'est-à-dire le ministère de l'éducation, à travers, n'est-ce pas, donc, la direction des ressources humaines, à chaque fois, n'est-ce pas, donc, fait, comment on va dire, fait des pondérations au niveau des localités pour voir véritablement, avec des critères, hein, qui peuvent être à bien des égards objectifs, mais dans la manipulation, dans, on va dire, dans ce travail opérationnel-là, il y a des données qu'il faudrait véritablement prendre avec beaucoup de substance, beaucoup de subtilité, parce que, justement, donc, par exemple, si on vous dit, c'est-à-dire les critères, je donne simplement, je ne vais pas pouvoir, peut-être, entrer en fond, mais je vous donne, justement, les grandes lignes qui permettent, justement, donc, de faire cette classification. Alors, ce sont surtout les infrastructures de base. Par exemple, on demande, par exemple, est-ce qu'à Marsa Sum, il y a un hôpital? Voilà. Et si, oui, l'hôpital a un barème de notation, par exemple, on peut dire, s'il y a un hôpital, c'est 8 points. S'il n'y a pas d'hôpital, par exemple, et qu'il y ait un centre de santé, c'est, par exemple, 6 points, ou bien si c'est un poste de santé, donc, les points vont dégringoler en fonction de l'accès, n'est-ce pas, donc, à cette infrastructure de base, vous avez compris? Donc, par exemple, on demandera, est-ce qu'il y a une route, par exemple, nationale qui traverse Marsa Sum? Est-ce qu'il y a des banques au niveau de Marsa Sum? Ou bien, est-ce qu'il y a un marché permanent au niveau de Marsa Sum, etc., etc. Et dans toutes les autres zones, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'il y a de l'eau potable? Est-ce qu'il y a un accès à l'électricité, etc., etc. Donc, en fonction de ces critères-là, on fait maintenant la distribution des points, par rapport, n'est-ce pas, donc, à des zones les plus difficiles ou bien les zones les plus accessibles. Et donc, voilà comment, peut-être, voilà, on va dire, la distribution des points se fait. Donc, si vous prenez, par exemple, Dakar, on dit, oui, Dakar, est-ce qu'il y a un hôpital? Donc, bien sûr, Dakar a des hôpitaux même de niveau, avec un plateau médical assez relevé. Alors, prenez, par exemple, Marsa Sum, on dit, oui, est-ce que Marsa Sum, il y a un hôpital? Bien entendu qu'il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a qu'un poste de santé avec un plateau médical assez, quand même, défavorisé pour permettre, n'est-ce pas, donc, aux usagers de se soigner convenablement. Donc, voyez-vous que, donc, il y aura une désagrégation des points qui seront affectés, qui seront affectés ou alloués, n'est-ce pas, donc, à cette rubrique-là. Alors, vous prenez, par exemple, on dit, est-ce qu'il y a un marché permanent? Qu'entendons par marché permanent, c'est-à-dire, c'est un marché qui est ouvert pour les jours et à des heures quand même, bon, je ne sais pas l'heure, mais jusqu'à des heures quand même très tard. Alors, Marsa Sum, bien entendu, c'est une commune, il y a un marché, mais ce n'est pas un marché qui est comparable à un marché, par exemple, comme les HLM de Dakar, comme, par exemple, le marché Boukot de Ziegenchor, etc. Parce que, comment on va dire, ce n'est pas un marché de grande envergure, donc, c'est évident que c'est incomparable. Donc, est-ce qu'à Marsa Sum, il y a une banque? Non, Marsa Sum, il n'y a pas de banque. Marsa Sum, il y a une caisse, par exemple, c'est le crédit mutuel du Sénégal qui est au niveau de Marsa Sum. Et plusieurs enseignants ne sont pas, comment on va le dire, ne sont pas sociétaires au niveau de cette banque-là. Donc, ils sont, par exemple, à des banques classiques, comme, par exemple, la CBAO, le BHS, etc., la BHS, etc., etc. Donc, en fonction de ces critères-là, on ne peut pas, quand même, comparer Marsa Sum à Dakar. Et si vous allez, par exemple, à Mour, Mour, ça fait deux points. Vous allez à Bignonna, Bignonna est noté à deux points. Et toutes ces grandes villes-là sont, sur le plan économique, sur le plan, ont un plus fort potentiel économique que vis-à-vis de Marsa Sum. Donc, voyez-vous, en tout cas, ce paradoxe-là qu'il y a dans, véritablement, donc, cette histoire de classification des zones. Et c'est un problème, on va dire même, c'est une problématique qui touche plusieurs localités dans ce pays-là. Et d'ailleurs, notre mouvement d'humeur a suscité un grand intérêt, n'est-ce pas, donc, au niveau des autres localités qui ont reçu une pucure d'éveil de conscience pour dire, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas lieu d'arrêter ce processus-là et de revoir, véritablement, les différents critères qui sont mis en branle pour, justement, donc, attribuer les différents poignons, les différentes, par rapport aux différentes repliques qui sont prises en compte dans le cadre de l'évaluation de ces zones-là. Donc, si je comprends bien, Mamadou Ndou, c'est ce qui explique cette inégalité entre les régions, surtout la région de Dakar ? Très juste, voilà. Justement, et puis d'ailleurs, voyez-vous, quand, par exemple, vous avez un collègue qui est à Dakar, écoutez, parce que tout cela a un impact dans le cadre de la compétition nationale. Par exemple, si vous êtes à Dakar et que je suis à Massassum, si on compétit pour un poste, même si moi, je fais ici 15 ans et que vous, vous faites 5 ans à Dakar, mais vous raflez la mise parce qu'au-delà des points qu'on vous attribue, vous, vous avez, on va le dire comment, vous avez, bon, on va employer le mot-là avec des guillemets, vous avez un prime, ou bien des primes de déplacement, c'est-à-dire vous avez 15 points qu'on vous attribue pour le simple fait d'avoir demandé un poste hors Dakar. Tandis que si moi, j'ai demandé un poste pour aller ailleurs, il y a zéro point qui me seront attribués pour peut-être partir. Alors qu'en réalité, si on prend naturellement, si on veut être objectif, les enseignants qui sont dans la Prousse, même en fois, sont confrontés à des difficultés sans commune mesure. Imaginez, par exemple, nous, au niveau du lycée de Massassum, nous sommes dans un établissement qui avoisine, c'est un cycle long, c'est le CME et le lycée qui sont ensemble, et on est presque à 2500-2000 élèves, et le lycée est grouillé d'abris provisoires, nous sommes à 22 abris provisoires. Alors, c'est-à-dire dans des conditions d'enseignement-apprentissage extrêmement difficiles, qui ne permettent pas fondamentalement même d'inscrire nos actions pédagogiques sur les rampes de l'excellence. Et donc, cela constitue véritablement un frein, et pour nous, nous pensons que justement, ces enseignants-là qui sont dans la Brousse, qui brouillent le noir dans ces localités-là, méritent plus d'égard, plus de considération, que véritablement, ils vont m'excuser que ceux-là qui sont en pleine ville, avec véritablement toutes les possibilités, n'est-ce pas, qui leur sont offertes. Donc, pour nous, il y a véritablement lieu de réparer cela, mais le mobile, on le comprend aussi, c'est une façon un peu masquée des autorités compétentes de vouloir justement bloquer la circulation des enseignants au niveau, n'est-ce pas, donc de ces différentes localités, pour un peu, estime-t-il, bloquer ce phénomène des départs massifs au niveau, n'est-ce pas, donc de ces localités. Mais pour nous, c'est véritablement enfreindre quelque part leurs droits, leurs droits les plus légitimes et les plus élémentaires. D'accord. Et justement, pourquoi l'académie de Seijou fait partie des circonscriptions qui enregistrent le plus de départs ? Oui, mais c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est-à-dire, déjà, bon, au départ, par exemple, quand vous êtes affecté à Seijou, alors c'est une zone qui était considérée comme, par exemple, une zone à quatre points, par exemple, Marsa Sum était une zone à quatre points, et elle a dégringolé à trois points. Et maintenant, c'est la chute totale, ou on va dire la chute libre jusqu'à un point. Et quand, par exemple, vous êtes dans ces localités, vous engrangez le maximum de points qui vous permettent, voilà, lors d'une compétition nationale, écoutez, de quitter le plus rapidement possible. et c'est justement ce qui a un peu amené les autorités à changer de paradigme. Parce que d'ailleurs, même quand on sortait, bon, quand vous sortez récemment de l'école de formation, que ce soit les filles ou quelque chose du genre, on vous fait signer même un contrat de cinq ans, un contrat pendant les cinq ans-là, vous ne demandez pas à partir. Donc, c'est pour un peu, voilà, retenir les enseignants au niveau de leur localité. Et donc, ils ont constaté que, justement, cette mesure ne prospère pas. Et ils ont diminué les points, jusqu'à trois points. Et malgré cela, ça n'a pas freiné l'ardeur des enseignants à vouloir quitter. Et donc, ils se sont dit, maintenant, il faut peut-être changer de stratégie. Maintenant, en désagrégeant les différents points qui doivent peut-être mettre ces régions-là en région pôle, n'est-ce pas, donc en termes, n'est-ce pas, de points, en termes de coefficients de points pour partir. Et donc, histoire de les décourager et de les maintenir. Et ça se comprend naturellement parce que la circonscription de Seydoux, on va dire que la région de Seydoux est une région très difficile. D'ailleurs, c'est la plus pauvre des régions, selon les statistiques. Donc, c'est tellement éprouvant, par exemple, de quitter, vous allez, par exemple, dans une capitale régionale, vous entrez dans les profondeurs, n'est-ce pas, donc de certaines localités où il n'y a presque rien, en fait, pour ne pas exagérer. C'est-à-dire, les infrastructures minimales, minimum, minimum de base n'existent pas. Ou bien, si elles existent aussi, elles sont dans une précarité extraordinaire. Donc, cela fait que, véritablement, c'est tellement affligeant de vivre dans ces localités-là que, finalement, les enseignants ont envie de quitter. Par exemple, vous allez à Seydoux, vous avez envie, par exemple, de continuer vos études, mais si Lacroix, elle est à la bannière parce que Seydoux n'a pas d'université, vous êtes obligés de vous réinscrire à Dakar. Donc, imaginez se taper 400 et quelques kilomètres pour pouvoir assister au cours. C'est quasi impossible. Donc, ou bien vous vous inscrivez à l'université de Ziegenchor. C'est également, n'est-ce pas, donc, une, c'est presque 200 et quelques kilomètres ou 300 kilomètres avec des routes qui sont caouteuses, etc. Donc, c'est vraiment très difficile. Même pour aller percevoir son salaire, il faut quitter dans les profondeurs, par exemple, des localités pour aller, n'est-ce pas, donc en ville pour percevoir son salaire. Vous avez votre salaire, vous n'avez pas accès, naturellement, donc, à un marché qui vous permette, n'est-ce pas, donc, de faire vos achats convenablement. Donc, la majorité des enseignants pour même leur achat quotidien sont obligés d'aller à Pignona ou bien à Ziegenchor, si c'est le cas précis de Marstasun. Donc, c'est extrêmement difficile. Et cela, naturellement, fait que ces enseignants-là, finalement, malgré leur mental d'acier, malgré leur mental de combattant, mais ils sont, à un moment donné, éprouvés, ils ont envie de quitter, parce que, excusez-moi, l'environnement est délétère, l'environnement est affligeant et éprouvant et n'encourage pas du tout à rester. Et donc, par conséquent, ils demandent à quitter en masse. Et c'est pour toutes ces raisons que les points ont chuté, donc ? En tout cas, je le suspecte. Je ne sais pas si c'est exactement cela, mais je le suspecte, parce que peut-être que, voilà, ils n'ont pas trouvé jusqu'là la meilleure formule pour retenir ces enseignants-là. Et donc, de façon, entre guillemets, arbitraire, j'espère que le mot n'est pas de trop. Donc, ils ont voulu, voilà, un peu mettre ce système de découragement des enseignants au niveau, n'est-ce pas, donc de ces localités-là. D'accord. La greffe a-t-elle bien été suivie dans la commune ? Oui, oui, mais très bien suivie. Et c'est d'ailleurs l'occasion, donc, de faire un clin d'œil à l'ensemble des enseignants vraiment engagés dans cette lutte-là. C'est une grève qui a été suivie véritablement en masse, parce que, donc, toutes les rencontres que nous avons tenues, l'ensemble des enseignants se sont mobilisés, parce qu'en réalité, au-delà de cette question-là, c'est véritablement, donc, une façon de montrer leur adhésion, leur engagement à se battre pour des idéologies, pour des convictions. Il y en a même qui sont chez eux. Imaginez, par exemple, moi qui vous parle, moi je suis de Mars à Somme, je n'ai presque pas, on va dire, de grande perspective de parti, de quitter mon poste, mais en réalité, une injustice se combat, et donc les enseignants se sont mobilisés très fortement même, d'ailleurs, du lycée et même de ceux de l'élémentaire. C'est ce qui vous prouve, justement, donc, que ce combat-là est suivi à la lettre. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons aussi, parce que le combat a été, le flambeau est maintenant repris également par nos responsables syndicaux départementaux, et donc, qui en font maintenant leur propre combat. Et on a interpellé aussi, au niveau national, nos différents représentants, et donc, il faut espérer qu'aujourd'hui, que ce combat-là va porter ses fruits, parce qu'il fait, il fait en tout cas, appel à un engagement collectif de tous ces acteurs-là, et je pense qu'aujourd'hui, c'est dans cet élan d'union, de collégialité, on va dire, qu'on arrivera fondamentalement, donc, à amener les décideurs à infléchir leurs décisions, et puis, à remettre véritablement les choses comme elles se doivent. D'accord. Est-ce que les autorités ont réagi à cette grève ? Oui, nous avons rencontré dans ce siège-là les autorités, à commencer d'abord au niveau local, donc, quand nous avions annoncé la grève, nous avons fait naturellement, donc, une lettre d'information aux différentes autorités, nous avons été voir, n'est-ce pas, donc, le proviseur de notre lycée, pour lui parler, n'est-ce pas, de cette situation-là. Ensuite, nous avons, comment dirais-je, nous avons été rencontrés l'IA en question, c'est-à-dire l'inspecteur d'académie de la région de Cédiou, et d'ailleurs, le premier plan d'action, c'était une grève de, on va dire, de 48 heures, et compte tenu, n'est-ce pas, donc, de la situation, on a échangé avec les différentes autorités par rapport à la question, pour les amener, n'est-ce pas, donc, à prendre acte déjà par rapport, n'est-ce pas, à ce mouvement d'humeur, mais également pour les mettre devant le fait accompli, parce qu'aujourd'hui, il est de leur responsabilité, n'est-ce pas, donc, de corriger, n'est-ce pas, donc, cela. Toutes ces démarches-là, c'était, on a fait, par le canal, n'est-ce pas, donc, des représentants syndicaux du département, une lettre adressée, n'est-ce pas, donc, au ministre de l'éducation en question, pour que, véritablement, cette question préoccupante, préjudiciable à notre carrière, puisse être, véritablement, donc, revue de manière plus objective. Et toutes ces démarches-là, se prouvent, naturellement, que nous sommes convaincus que seul le dialogue constructif et respectueux pourra aboutir à des ajustements équitables qui répondent aux besoins de tous. Donc, c'est la raison pour laquelle nous demeurons ouverts au dialogue et espérons que cette démarche de recherche de solutions mènera, naturellement, à une réévaluation de cette décision et surtout à la mise en place de mesures justes qui puissent garantir aussi bien le bien-être des enseignants et la qualité de l'éducation dans notre zone. D'accord. Et s'il n'y a pas de suite, quelle sera la prochaine étape, selon vous ? Oui, mais on espère bien qu'il y aura des suites favorables compte tenu peut-être de l'attention particulière, naturellement. Les différentes autorités dont je viens d'évoquer ont su manifester à notre égard. Excusez-moi. Et c'est le lien, justement, de saluer à sa juste valeur, n'est-ce pas, donc la disponibilité de nos autorités a commencé d'abord par le proviseur du lycée de Marsassoum qui a été très ouvert, très accueillant, très compréhensif par rapport, n'est-ce pas, à ce mouvement d'humeur. Et parallèlement aussi, l'inspecteur d'académie qui a été d'une disponibilité quand même très salutaire. à la suite même de notre mouvement d'humeur, il a appelé pour nous dire, écoutez, même si c'est jusqu'à minuit, mes portes sont ouvertes. Moi, je suis prêt au dialogue, je suis prêt à discuter avec vous pour voir véritablement les solutions. Et je pense que tout cela, ce sont des prémices de solutions parce que tout conflit se règle autour d'une table. Donc, on espère que ça va aboutir à des mesures concrètes de, on va dire, réévaluation, n'est-ce pas, donc de tout ça. Maintenant, si toutefois, si toutefois, véritablement, aux grandes dames de tous, on n'arrive pas à trouver des solutions, mais naturellement, nous aurons en tout cas donc un plan d'action à mettre en œuvre et puis voir véritablement cette pression que nous allons faire au niveau, n'est-ce pas, donc au niveau social, au niveau micro et macro du système éducatif. Voilà, est-ce qu'il va aboutir à trouver, n'est-ce pas, donc des solutions éduites. En tout cas, il faut prévoir tout cela. Donc, le collectif est assez alerte, assez dynamique pour véritablement donc prendre son destin en main. Et si toutefois, il n'y a pas de réaction avant la date de validation de tout ça, eh bien, écoutez, vous aurez des escalades d'actions qui vont fondamentalement interpeller les autorités par rapport à ça. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission « L'encre et la plume ». Nous recevons Mamadou Ndaou, le chargé de communication du collectif des syndicats des enseignants du lycée de Marsa-Soum et des enseignants des écoles élémentaires de la commune de Marsa-Soum. Vous voudriez également, Mamadou, la réhabilitation de l'école à Marsa-Soum. De manière générale, quelles sont les difficultés dont souffrent l'école ou bien les enseignants dans cette commune ? Oui, bon, la première chose, je pense qu'aujourd'hui, vous me donnez une excellente tribune et d'ailleurs, c'est le lieu aussi de vous remercier par rapport à ça, de pouvoir peut-être nous adresser encore une fois par rapport aux urgences imminentes au niveau, n'est-ce pas, donc de notre chère région, au niveau de notre chère département et ailleurs, précisément au niveau de Marsa-Soum. Depuis fort longtemps, nous avons porté ce combat de la construction du lycée de Marsa-Soum et jusqu'ici, en tout cas, il y a des lenteurs par rapport à ça parce qu'on va dire, on va parler de lenteurs parce que, donc, il y a l'appel d'offres qui a été fait, donc toute la procédure a été vidée, mais jusqu'à aujourd'hui, l'État, donc, tarde à démarrer les chantiers de la construction du lycée de Marsa-Soum. Et je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas nous autoriser une commune où véritablement j'y, n'est-ce pas, donc, ce grand homme de pensée et d'action à l'image du professeur Hassan Sekh qui est, qui est véritable, qui dort paisiblement, n'est-ce pas, donc, à Marsa-Soum, un grand homme de pensée, un universitaire, un enseignant, un éducateur, n'est-ce pas, ne serait-ce que pour la symbolique-là, Marsa-Soum doit pouvoir avoir, n'est-ce pas, donc, un lycée d'excellence. Dans une commune où vous avez le grand professeur de lettres, l'un des meilleurs critiques littéraires d'Afrique francophone, Machili Gassama, ancien ministre de la culture et qu'il n'y ait pas dans sa propre commune un lycée d'excellence. C'est impardonnable dans une commune où vous avez le plus grand cinéaste d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique francophone, Ousmane Semben qui a fait ses humanités à Marsa-Soum et qu'il n'y ait pas de lycée à Marsa-Soum, un lycée d'excellence à Marsa-Soum. En fait, si je dis d'un lycée d'excellence, on va dire oui, mais bon, ils sont dans quel établissement ? Mais je parle véritablement de lycée digne de nom de lycée moderne qui puisse véritablement donner un environnement propice à l'apprentissage, à l'éducation, à l'excellence parce que ne serait-ce que ces grands hommes que je viens de citer, ne serait-ce que pour le repos paisible de leur mémoire, on doit véritablement avoir plusieurs, même lycées au niveau, n'est-ce pas, de cette contrainte. Mais à défaut de cela, nous nous exigeons, nous voulons, n'est-ce pas, donc que Marsa-Soum puisse avoir un lycée digne de son nom. Ça, c'est une des préoccupations majeures de toute la communauté éducative de Marsa-Soum. Et l'autre chose maintenant, c'est d'améliorer les conditions d'apprentissage au niveau de Marsa-Soum. Donc, c'est un peu ça, les difficultés. Mais sinon, nous avons la chance d'avoir dans cette commune-là des enseignants pétris de talent, des enseignants qualifiés. Et ce qui est rare, justement, c'est d'avoir des enseignants jeunes. C'est des enseignants jeunes qui sont passionnés de leur métier qui ne veulent faire qu'enseigner. Et donc, si on les mettait dans des conditions optimales de réussite, une fois, nous pensons que ça va améliorer les conditions d'apprentissage, d'enseignement-apprentissage et, in fine, améliorer les résultats, les performances au niveau de notre chère commune. Donc, globalement, au niveau de l'éducation, c'est tout ce que nous voulons par rapport, n'est-ce pas, donc, à notre chère commune. D'accord. Je voudrais mettre le curseur sur la question des abris provisoires. Pourquoi autant tant d'abris ? Je pense que rien qu'au lycée, il y en a 22. Alors que les autorités avaient démarré il y a deux ans, un plan de lutte contre ces abris, le PRORAP, l'O2, c'est-à-dire le programme de résorption des abris provisoires pour un coût de 25 milliards. Marsasoum ne semble pas être concerné ? Oui, bon, vous savez, ce programme qui est très pertinent d'ailleurs, que l'État du Sénégal a voulu mettre en place pour résorber le maximum d'abris provisoires dans ce pays-là. Bien sûr, on ne saurait dire que Marsasoum n'en fait pas partie. Parce que dans le dispositif, dans ce dispositif-là, Marsasoum est bien entendu positionné. C'est la raison pour laquelle on parle justement de la construction du lycée de Marsasoum. Donc, la commune de Marsasoum est bel et bien placée et bel et bien concernée par rapport à ce projet-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'interpelle l'État, j'interpelle les autorités compétentes parce que on a fait même l'appel d'offres a été fait. Donc, toutes ces procédures-là ont été évacuées. Ce qui reste, c'est d'appeler l'entrepreneur qui vient démarrer les travaux. Et jusqu'à présent, ce dernier n'a pas pointé du nez et personne ne comprend pourquoi. Et bon, certainement, les avenants qu'on doit lui verser ne sont pas faits. Et donc, par conséquent, ce dernier aussi ne peut pas démarrer ces chantiers. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, l'État doit se saisir de cette affaire-là à bras le corps pour pouvoir fondamentalement inscrire ces actions de manière pérenne. N'est-ce pas ? comment on va le dire si je ne me perds pas même dans mes analyses. Mais, c'est d'inciter justement les gens, les entrepreneurs qui tèlent les marchés, mais à démarrer et mettre à leur disposition aussi leurs avenants qui leur permettent justement de démarrer les chantiers. Et ce problème-là n'est pas un problème spécifique à Marsa Sump. C'est un peu partout dans la région de Sayou et même ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a des édifices qu'il faut faire. Les gens, ils vont jusqu'à un moment donné, ils arrêtent les travaux. Personne ne comprend ce qui se passe. Il y en a même qui ne démarrent pas leurs travaux. Ils gagnent des marchés, ils ne démarrent pas. Les populations souffrent et il y a un silence assourdissant et voire même coupable dans cette affaire-là. Personne ne communique, personne ne parle et finalement, nous sommes livrés à nous-mêmes. Voilà, on ne sait même pas à quel sein vous voulez. Et donc, cela est plus qu'exaspérant dans ce cas de figure-là parce que nous, nous attendons depuis des années et des années, jusqu'à présent, il n'y a rien. Il n'y a même pas une petite brique qui a été faite au niveau, n'est-ce pas, donc de Massassoum. Et cela, je pense bien et n'est pas du tout sérieux dans un pays qui veut prendre son envol économique, qui veut s'inscrire dans l'émergence. je pense que fondamentalement, nous risquons de rater le train. D'accord. Mais avec autant d'abris provisoires, comment est-ce que vous vivez cette situation dans ces conditions, surtout si l'on sait que l'hivernage démarre dans certaines régions un peu plus tôt, surtout à Cédjou? Oui, mais vous savez, vous savez, bon, moi, j'ai même un problème maintenant avec le concept de provisoire parce que ces abris ne sont plus provisoires. ou bien s'ils sont provisoires aussi, ils sont provisoirement éternels. Tellement que ça fait des années et des années. Figurez-vous, moi, je suis arrivé à Marsa-Sum en 2012. Jusqu'à présent, ces abris-là sont provisoires et nous sommes en 2024. Donc, il y a lieu même de réfléchir sur ce concept de provisoire. Et comme vous l'avez suggéré, enfin, comme vous avez relevé cela, nous enseignons dans des conditions extrêmement difficiles, madame, extrêmement difficiles. Cette période-là où, véritablement, vous avez cette forte chaleur-là, mais c'est presque insupportable et insoutenable dans les salles de classe. Insupportable. La preuve, si vous avez cours à partir de 15 heures, par exemple, le plafond, en fait, les zincs sont à une hauteur qui n'est pas très élevée et donc, vous ressentez véritablement l'impact de la chaleur, n'est-ce pas, donc, de façon terrible, de façon terrible. Donc, il n'y a pas de quiétude dans ces abris provisoires-là pour dérouler des enseignements d'apprentissage convenables et vraiment pertinents au bénéfice des élèves qui peuvent véritablement améliorer leur niveau. Mais, vous avez évoqué l'hivernage. Écoutez, nous, on vit, on vit, on va dire même, on ne vit pas, on vivote dans une condition extrêmement, extrêmement difficile. Au moment donné du mois de juin, juillet, mais écoutez, ces abris provisoires-là s'envolent parce qu'avec la tornade, le vent, etc., même la toiture, souvent, n'est-ce pas, donc, s'envolent sous l'effet, n'est-ce pas, donc, de ces cataclysmes. Donc, nous risquons chaque année de perdre, par exemple, un mois et quelques parce que, simplement, les classes qui doivent abriter ces élèves-là ne peuvent pas véritablement supporter tout cela. Donc, c'est une des préoccupations. Et l'autre chose, c'est que, dans ces abris provisoires-là, vous avez, n'est-ce pas, donc, des pléthores d'élèves, n'est-ce pas, où les tables, ils s'asseyent à trois, ou bien, oui, à trois, voire à quatre. Donc, finalement, c'est éprouvant, avec des nombres très pléthoriques dans les classes, et donc, qui ne respectent pas le ratio qui est indiqué. Et donc, tout cela concourt à dire que enseigner dans les abris provisoires, c'est vraiment l'enfer. C'est extrêmement difficile. Le potentiel pédagogique qu'il faut déployer n'est pas déployé. Donc, naturellement, vous allez relever les insuffisances, les lacunes que les enfants vont gangrener jusqu'en classe de terminale. Après, finalement, les résultats ne seront pas bons et on va dire que, figurez-vous qu'au lycée de Marseille-Arsoum, les résultats ne sont pas bons et, justement, on n'évalue pas l'impact négatif de ces conditions et de cet environnement avilissant dans lequel les enseignants travaillent. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est assez suffisant comme motif pour réinterpeller avec insistance ces autorités qui ont la charge de régler tout ça, à agir parce que l'heure n'est plus maintenant véritablement aux promesses mais l'heure c'est véritablement à l'action. Il faut agir pour fondamentalement mettre la région de Seyou à un niveau, n'est-ce pas, donc, où les infrastructures de base seront véritablement équipées. D'accord. Le manque d'enseignants est également une réalité. À Marsasoum, il semble qu'un enseignant peut détenir environ quatre classes. Comment vous vivez cette situation et êtes-vous rémunéré à la hauteur de la tâche ? Oui, bon, c'est ça le paradoxe aussi dans ce pays. Voilà, on refuse de recruter alors qu'en réalité il y a un gap énorme, n'est-ce pas, donc, d'enseignants. Voilà, on est par exemple, bon, à Marsasoum, il y a peut-être des enseignants qui sont confrontés à ça, mais je pense que globalement, globalement, on va parler de façon globale, je pense qu'aujourd'hui il y a lieu fondamentalement de revoir véritablement cette copie d'affectation des enseignants, de recrutement des enseignants. Je pense que j'avais eu vent, n'est-ce pas, de ce programme de recrutement des enseignants jusqu'ici. En tout cas, pour nous, au lycée de Marsasoum, on n'a pas reçu assez d'enseignants par rapport, n'est-ce pas, à différentes disciplines. Les enseignants qui sont là vont au combat comme d'habitude, n'est-ce pas, mais la préoccupation, excusez-moi, la préoccupation majeure, la préoccupation majeure, c'est qu'aujourd'hui, même si, en fait, voilà, ces suppléments d'heures, n'est-ce pas, donc ne sont pas rémunérés, mais je pense qu'aujourd'hui, comme on dit dans notre adage, c'est cette philosophie, cette culture de félicité, d'encourager, de sanctionner positivement, n'est-ce pas, donc les prouesses et les sursauts patriotiques que les enseignants font dans les zones difficiles comme les nôtres. Vous pouvez, par exemple, voir un enseignant qui travaille jusqu'à la retraite, je vous dis bien, jusqu'à la retraite, il n'a même pas de distinction venant de l'État du Sénégal. Même pas. Et c'est assez aberrant à mon avis, aujourd'hui, par exemple, de prendre un enseignant qui fait 40 ans de service dans une localité pénible, mais je pense que celui-là, il a quand même, il mérite, comment dirais-je, une étoile ou je ne sais pas moi quelle distinction de l'État du Sénégal. mais rien du tout. On surcharge les enseignants de canton horaire et la rémunération ne suit pas, l'encouragement ne suit pas, les félicitations ne suivent pas. Et ça, ça décourage à plus d'un titre ces enseignants-là. Une dernière question. Aujourd'hui, à cause du report de la présidentielle, la situation sociopolitique est très tendue, il y a eu des manifestations, des enseignants emprisonnés, des étudiants tués, notamment à l'UGB. Au niveau du Sud, il y a eu également des manifestations. Comment trouvez-vous cette situation ou bien ne craignez-vous pas des impacts sur les enseignements et apprentissages, surtout dans le Sud ? Oui, mais vous savez, comme on dit, l'école, c'est les berceaux de la République. Oui. Et l'école, c'est en quelque sorte cette interface sociale-là où vous avez tous les segments de la société. Aujourd'hui, l'école, si on peut le systématiser, peut-être incarne la température, en fait, ou bien le thermomètre même de la vie sociale. tout ce qui touche la société a un impact sur l'école. Oui. Que ce soit la politique, que ce soit, par exemple, imaginez, je prends juste un exemple, lors de la pandémie de la COVID-19, cela a eu une répercussion terrible sur l'école. On était même obligés de revoir le dispositif de l'école, de revoir les méthodes d'enseignement et d'apprentissage au niveau de l'école. C'est pour vous dire en réalité, tout ce qui traverse la société a un impact certain sur l'école. Et donc, le contexte socio-politique, socio-économique, la tension politique qui sévit aujourd'hui au niveau du pays a naturellement un impact certain au niveau du pays. Et vous l'avez évoqué, surtout nous qui sommes au niveau de la zone sud, au niveau de la casement en souffrant terriblement, terriblement. Vous prenez l'exemple, par exemple, des écoles qui sont au niveau de Zigan Shor. Vous comprenez, vous avez compris le clin d'œil. Dans cette région-là, écoutez, pour un rien du tout, l'école est paralysée. Pour un rien du tout, l'école est fermée. Pour un rien du tout, les enfants sont tués comme ça. Et vous allez, par exemple, dans d'autres localités aussi, parce qu'en fait, c'est des jeunes aussi qui sont concernés par la chose politique. Quand il y a, par exemple, des conditions qui ne sont pas propices, n'est-ce pas, donc, à la stabilité du pays, chacun y va de son propre chef. Et malheureusement, il faut le dire aussi, il y a une forte instrumentalisation de l'école à des propensions politiques. Et c'est ce qui, justement, également, plonge le système dans ce dysfonctionnement-là. Et donc, nous, nous qui sommes au niveau de la casemence, nous en souffrons terriblement. Je pense qu'aujourd'hui, nous gagnerons mieux quand je parle de nous. C'est un nous collectif qui interpelle la conscience citoyenne et patriotique de tout le monde. Nous gagnerons mieux aujourd'hui à savoir quelles sont les priorités dans ce pays-là. Et, si les gens veulent faire de la politique aussi, ils n'ont qu'à s'assumer et prendre des positions politiques et refuser d'instrumentaliser l'école à des fins politiques. Parce qu'on en vit aussi, les gens, les enseignants que nous sommes aussi, nous ne sommes pas épargnés dans cela. Chaque fois aussi, oui, quand on veut faire une mobilisation politique, on instrumentalise nos enfants, on leur demande de sortir. insouciants qu'ils sont, ils ne mesurent pas l'ampleur ni les enjeux de l'heure, ils s'en mêlent sans pour autant même comprendre les tenants et les aboutissants de cette lutte politique ou politicienne. D'accord. Maman Doundaou, merci. Nous arrivons au terme de cet entretien. Votre dernier mot, c'est quoi ? Un grand merci. Je voudrais quand même vous exprimer toute ma gratitude par rapport, n'est-ce pas, donc à cette invitation qui nous honore à plus d'un titre. J'estime qu'aujourd'hui, vous nous avez donné une grande opportunité de pouvoir nous adresser à la communauté nationale et internationale par rapport aux défis et enjeux qui nous interpellent en tant qu'éducateurs, en tant qu'enseignants, mais aussi en tant que des gens qui sont imbus naturellement donc d'une éducation de qualité dans ce pays-là. Et vous nous avez également donné l'opportunité de nous adresser sur une problématique qui nous tient à cœur, notamment, n'est-ce pas, donc la classification de Marsa Somme en zone 1 et par ailleurs aussi de manière générale toutes ces zones-là qui sont confrontées à cette difficulté-là. Et vous me donnez aussi l'occasion de remercier l'ensemble des enseignants et l'ensemble des professeurs qui sont dans le collectif qui se battent corps et âme pour véritablement donc la réhabilitation, n'est-ce pas, donc de Marsa Somme dans ses droits les plus légitimes. et le mot de la fin c'est dire véritablement l'encre et la plume mais naturellement à tremper sa plume dans les zones, n'est-ce pas, donc du Soungrougrou et vivement, véritablement, nous buvrons, n'est-ce pas, donc cette émission avec beaucoup d'allégresse. Merci beaucoup. En tout cas, Mamo Dundau, chargé de communication du collectif des syndicats des enseignants du lycée de Marsa Somme et des enseignants des écoles élémentaires de la commune de Marsa Somme. Merci à vous, chers auditeurs qui nous suivez depuis 9 heures. Merci à Diawe Diallo Bachir Sissé pour la mise en ordre de cet entretien. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine ou la semaine prochaine ou la semaine prochaine ou la semaine prochaine.